La baisse désormais annoncée des prix des denrées de première a nécessité et suscite plusieurs interrogations. Certes apprécie cette réduction et pourtant quelquefois jugée insuffisante. Néanmoins, la question continue donc à se poser. Le régime de basse-route de Maïfa a-t-il fait plus ou moins que celui de 2012? Bien sûr, celui de Makissal. Retour sur l'évolution des prix au cours de ces 12 dernières années avec Abba Bantakaï. Depuis longtemps, les prix des denrées de première nécessité n'ont pas connu une longue stabilité au Sénégal. En 2012, après l'ère Abbaïwad, le régime du président Makissal a acté une première baisse des coûts des produits alimentaires, moins d'un mois après son accession au pouvoir. Le gouvernement baisse de 40 francs. Le prix du culot du sucre quittait 690 pour aller à 580 francs CFA, soit une baisse de 110 francs. Et le litre d'huile passait de 1200 francs à 960 francs, soit une baisse de 240 francs CFA. Mais de 2012 à 2024, les prix de ces denrées n'ont cessé de vaciller. Jusqu'au mois de juin de l'année 2024, le kilo de riz brisé non parfumé est à 450 francs, le kilo du sucre à 650 francs, le litre d'huile de palme à 1200 francs et le kilo de pain à 175 francs CFA. Deux mois après sa prise du pouvoir, le gouvernement du président Bacirou Diomaïfei concède une première baisse qui vise principalement 4 denrées alimentaires. Le riz, le sucre, l'huile et le pain. Le prix du kilo de riz est réduit de 40 francs. Le pain connu une baisse de 15 francs. Le litre d'huile une baisse de 100 francs. Et le kilogramme de sucre une baisse de 25 francs. Une baisse insignifiante pour certains, mais qui est à l'image de la conjoncture actuelle pour bon nombre de spécialistes. Les réactions à prison, la baisse des prix des produits alimentaires est une réponse à un engagement des nouveaux dirigeants lors de la dernière campagne présidentielle. Selon le secrétaire général adjoint de Pasteur, Fébiram Roudjolo, c'est une décision à saluer. Toutefois, le journaliste Tierno note que cette baisse est assez insignifiante. C'est des décisions à saluer, c'est des décisions véritablement que les Sénégalais apprécient. Ici, c'est des décisions qu'on attendait, c'est des promesses de campagne électorale. Moi, je crois qu'ils ont tenu leurs promesses et c'est une première. Il y a une première étape, une deuxième étape et d'autres étapes qui vont permettre finalement de régler le problème des Sénégalais, surtout le coût de la vie. Aujourd'hui, le panier de la ménagère ne ressent pas, n'est-ce pas, une baisse. On ne l'a jamais ressenti, mais avec cette baisse-là, moi, je crois que cela va commencer. Et ils ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. Moi, je crois que c'est la montagne qui accouche d'une souris. Par rapport au discours originel de Pastef, sur la rupture vraiment antisystémique. Mais si on en est là à reconduire ce que Makassal et ses prédécesseurs faisaient, moi, je ne crois pas que cela soit essentiel. Je crois que c'est très minime. Et ils sont là à justifier, en se basant sur quoi ? Sur les contraintes extérieures. Bon, maintenant, je crois qu'il faut faire attention parce que c'est une baisse parcelle et parcellaire. Il y a d'autres aspects de la vie socio-économique qui n'ont pas encore été concernés par une quelconque baisse. Le prix de l'électricité en en parle. Le président de l'ONG Outra-Africa, lui, félicite la démarche du nouveau gouvernement qui a donc baissé le prix des denrées de première nécessité. Selon Suleymane Aliouadjalo, même si cette baisse est minime, elle va donc soulager le panier de la ménagère. Mieux vaut, c'est le minime que zéro. Ça fait un moment qu'on était en train de demander à quand les baisses, à quand les baisses. Et si ça a continué, ça a perduré comme ça. Aujourd'hui, nous avons un petit lot qui est minime, comme vous le dites, mais qui est considérable. L'acte est à saluer, l'acte est à encourager et espérons que d'ici très peu, avec tout ce qu'ils sont en train de manœuvrer, les recherches qu'ils sont en train de faire, les stabilisations qu'ils sont en train de faire, et que ça produise aussi d'autres effets de baisse. En tout cas, il faut baisser le coût de la vie au Sénégal. La réaction des Sénégalais toujours des pères et mères de famille se réjouissent de l'annonce de la baisse et des prix de certaines denrées. Ils ont donc bien accueilli la nouvelle dans l'ensemble. Et selon Richard Linn, les autorités doivent donc poursuivre cette dynamique. C'est une bonne nouvelle. Le riz, l'huile, le sucre coûtent cher, mais avec cette baisse, ça va soulager les ménages. Ce sont nous, les mères de famille, qui savons ce qui se passe dans le marché. Nous connaissons bien la difficulté que constitue la dépense quotidienne. Nous n'arrivons plus à assurer les trois repas. Nous travaillons tous les jours, mais ce que nous gagnons ne peut pas satisfaire tous nos besoins et ceux de nos familles. Le business ne marche pas trop et donc ce sera difficile d'assurer tous les frais, surtout avec le coût élevé de la vie. On est trop contents des nouvelles autorités. La baisse des prix va beaucoup nous aider. Si on diminue le prix du riz, de l'huile et du sucre, ce sera une aubaine pour les ménages. Manger et boire, c'est devenu un problème. Si les autorités décident de diminuer, nous ne pouvons que nous en réjouir. On reste toujours avec l'économie. Après l'extraction du premier baril de pétrole du champ de Sangomar, l'ex-Africa demande au gouvernement de sécuriser les acquis du Sénégal, mais également d'améliorer la bonne gouvernance démocratique des hydrocarbures. Le président Eliman Kané invite ainsi le gouvernement du Sénégal à donner beaucoup plus d'informations aux citoyens sur la quantité, les moyens de production ainsi que la nouvelle stratégie d'approvisionnement à partir du pétrole de Sangomar pour la réduction des coûts de l'énergie pour les consommateurs. Est-ce que ça aura un impact sur la balance commerciale ? Est-ce qu'elle va réduire nos importations à hydrocarbures ? Que d'interrogations auxquelles le président de l'ex-Africa attend les réponses du gouvernement. Après l'extraction du premier baril de pétrole, il invite les gouvernants à livrer des informations exhaustives sur la quantité effective de production journalière dans le projet Sangomar. Si c'est moins de 50 000 ou bien si c'est plus de 100 000, c'est différent. Et puisque cette quantité est importante, plus le Sénégal peut gagner. Mais qu'est-ce qui fait que la limitation de ces quantités selon le phasage s'est faite ? Parce que les entreprises gèrent leurs intérêts. Il les interpelle aussi sur la stratégie nationale définie pour l'utilisation de la part de la production nationale. Cette part de production, est-ce qu'elle est livrée jusqu'au continent ? Ou bien il faut aller la prendre sur la plateforme, c'est-à-dire à une centaine de kilomètres d'ici. Est-ce que c'est la SAR qui va raffiner ? Est-ce que la SAR est prête à les capacités technologiques adaptées pour raffiner ce type de pétrole qui sort depuis offshore ? Selon Elie Mankane, une gouvernance démocratique inclusive s'impose pour une meilleure gestion des recettes de l'exploitation. Nous nous proposons un conseil supérieur sur l'orientation stratégique, mais aussi sur la veille sur l'intérêt national. Comme il y a eu des cas comme ça au Ghana par exemple, avec le PIAC, qui est même dirigé par des acteurs indépendants. Avec le premier baril extrait par Woodside Energy, le Sénégal démarre ainsi sa production de pétrole. Un événement inédit qui intervient dix ans après l'annonce de la découverte faite en mai 2014 par l'explorateur britannique Kern Energy. Selon le président de l'ex-Africa, il faut améliorer la gouvernance démocratique du secteur au profit du peuple sénégalais. Rappelez que pour l'exploitation du pétrole de Sangomar, l'opérateur australien Woodside Energy possède 82% du projet. Les 18% restant sont détenus par l'État du Sénégal au travers de Petro-Sène, un contrat de partage de production que le président Bassiro du Maïfaï souhaiterait renégocier. Elivan Kan a donc de noter qu'il est bien possible de renégocier le contrat entre les deux parties contractants, mais cela implique beaucoup plus d'investissement si le Sénégal va avoir d'autre part. Les négociations de contrats sont toujours possibles. Maintenant, si le Sénégal est arrivé à 18%, c'est parce que le code lui permettait d'aller jusqu'à 20% et mais assez frais. C'est-à-dire qu'en allant de 10% à 18%, le Sénégal doit payer, doit financer ces 8% supplémentaires. Ce qui fait que l'État a été obligé de faire des emprunts pour capitaliser Petro-Sène, pour que personne ne puisse faire face à ces étudiants. Et c'est également ce qui, maintenant il y a l'emprunt, soit c'est à ce niveau-là ou bien dans les investissements. Parce que si tu as 18%, tu dois aussi faire 18% d'investissement. Il faut chercher l'argent. Donc si tu n'as pas d'argent, tu dis à l'entreprise, ok, faites tous les investissements, nous après, au moment de partage de production, on va vous rembourser. C'est ça un peu, tu vois, donc c'est qu'il y a une dette par rapport à l'entreprise partenaire. Et donc cette dette-là, il faudra la payer. Et donc ce qui veut dire que nous, sur le pétrole-là, ce ne sera pas demain qu'on va commencer à vraiment avoir de l'argent sur ça. Le secteur du transport à prison, après la cérémonie de réception des taxis à gaz, athiès le ministre des Transports terrestres et aériens, a fait un déplacement à la gare des Beaux-Maréchers de Pekin. Une visite d'Elmalik Ndiaye pour s'enquérir de l'état actuel de tarifs qui ont connu une hausse plutôt assez considérable en cette période de Tabaski. Après la cérémonie de réception de 500 taxis urbains alimentés au gaz, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens s'est rendu à la gare multimodale des Beaux-Maréchers. Une visite pour s'enquérir de la situation actuelle des voyageurs en cette période de forte affluence. Nous notons en tout cas une augmentation considérable et irrégulière des tarifs et pour nous ça ne participe pas en quelque sorte à l'esprit de notre pays, à l'esprit de solidarité. En cette veille de fête, les prix du transport sont passés du simple au double. Le ministre annonce de fortes mesures pour satisfaire les clients. Nous avons échangé avec eux sur l'histoire des tarifs. Nous comprenons certaines contraintes, mais nous avons donné des instructions aux gestionnaires de la gare pour veiller à ce que les tarifs soient appliqués. Des bus en partance de Saint-Louis, Louga, Dagana, Mali ou encore Foute, chacun cherche à passer la fête en famille et pour ce faire, tous les moyens sont bons, quitte à même prendre les véhicules maraudeurs. Nous allons nous concerter avec nos collègues ministres de l'Intérieur et ministres des forces armées pour combattre farouchement les gares sauvages qui existent un peu partout dans Dakar afin de ramener tout le monde à la voie normale. Le ministre chargé des transports terrestres a invité les acteurs de l'écosystème à faire preuve de prudence sur les routes pour permettre aux Sénégalais de rallier en toute sécurité leur localité. Justement, toujours dans cette période de fête, les tailleurs s'affairent au dernier réglage pour les besoins de la Tabaski. À seulement quelques jours de la fête, ils sont submergés par les commandes. Ces artisans de la couture se sont donc donnés tous les moyens pour finir le travail avant les délais. Certains d'entre eux ont déjà fini de recevoir les commandes. Matar Barry reportage. C'est l'effervescence dans les ateliers de couture à l'approche de la fête de Tabaski. Les tailleurs sont submergés par la quantité des commandes. On est submergé par le travail en ce moment. On a eu beaucoup de commandes par rapport aux années précédentes. Ça avance très bien. J'espère que tout sera prêt avant le jour J. Actuellement, c'est une course contre la moindre pour finir à temps. Les commandes déjà reçues. Et chacun avec sa façon de procéder. Certains sont obligés de passer la nuit. Là où d'autres ont trouvé une méthode beaucoup plus adéquate. On ne passe pas toute la nuit. On travaille jusqu'à 5h du matin. Et on revient à 12h ou 13h pour continuer. Parce que ce n'est pas bien d'enchaîner. Il faut dormir un peu. L'essentiel, c'est de finir à temps afin de satisfaire la clientèle. On fait tout notre possible pour finir le travail. On ne veut pas de problème avec nos clients. On s'est engagé de finir avant la fête. Et on va se donner les moyens. Je suis dans ce métier depuis plus de 20 ans. Si certains tailleurs ont déjà bouclé les commandes, d'autres en revanche continuent d'en recevoir. Ça fait au moins un mois que j'ai arrêté de prendre des commandes. Il ne reste que 4 ou 5 jours. Mais je reçois encore des commandes parce que les clients viennent toujours. La Tabaski se l'a célébrée dans moins d'une semaine. Les tailleurs, de leur côté, s'affairent au dernier réglage pour livrer la marchandise. Sur un tout autre registre à présent, quelques jours après sa nomination, la nouvelle directrice générale de la télédiffusion sénégalaise a effectué une visite dans les locaux de la CETV. L'occasion pour la directrice générale de CETV d'exposer ses doléances. Mais également pour sa part, la nouvelle DG de la TDS a promis de relever les défis. C'est une visite de courtoisie qui marque un retour à la maison mère, là où tout a commencé. Quelques années après son départ, la nouvelle directrice générale de la TDSSA franchit à nouveau les portes de la CETV. Aminata Malik-Sar justifie son choix porté sur la CETV. Voilà, merci beaucoup. D'abord, c'est un réel plaisir de revenir, je vais dire, chez moi. Parce que j'étais ici de passage. Je veux dire que la CETV m'a formée. Donc mes expériences en tant que reporter, c'est ici. Et en tant que nouvelle directrice de la TDS, c'est tout à fait normal de venir ici et que je vienne voir une grande sœur, Mme Maïmoun Ndourfaye, qui nous a beaucoup assisté et puis une référence dans le milieu médiatique. Cette visite a été une occasion pour la directrice générale de la CETV, Mme Maïmoun Ndourfaye, de porter le plaidoyer et d'exposer les attentes des médias privés vis-à-vis de la télédiffusion sénégalise. Donc c'est une période de tension, c'est une période très difficile, où beaucoup de choses nous tombent en même temps sur la tête, alors que nous, on prend la main. Aminata se dit consciente des enjeux et des tâches qui l'attendent et promet de relever les défis. Voilà, effectivement, nous sommes dans de très bonnes dispositions pour pouvoir collaborer. Parce que nous avons une relation étroite et bien entendu, il y a des tensions dans le milieu médiatique, mais bon, ça va se résoudre. On a bonne foi qu'elle est dans les dispositions pour nous accompagner, mais également, elle nous a produit de très bons conseils pouvant nous permettre également de bien faire notre travail et de relever les défis. Pour sa part, la présidente directrice générale du groupe 3M Universel, Mme Maïmoun Ndourfaye, se félicite de cette visite et invite la nouvelle patronne de la TDSSA à poursuivre cette initiative et à rencontrer les acteurs des médias afin de pouvoir repartir sur de nouvelles bases. En sport à présent, Euro 2024, la Mannschaft débute sa compétition ce soir à 19h. Effectivement, Charline en duel d'entrée pour la bande à Toni Kroos qui va faire face à l'Écosse de Scott McTominay. L'enjeu pour l'Allemagne, bien débuté, son Euro se signalait devant son public. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !